Musique Ce jeudi 12 janvier s'est tenu à la boîte à souvenirs de Creusval la représentation La veuve sur le fil par la compagnie Nathalie Galloraux. Une lecture musicale autour de l'abolition de la peine de mort. Alexandre Fiche, président de l'association, nous a accueillis. Je suis Alexandre Fiche, président de l'association La boîte à souvenirs à Creusval. On est dans un lieu qui date des années 1900. C'est une ancienne salle que nous avons rénovée durant deux ans pendant la période Covid pour justement remettre au cœur de la ville et en plein cœur de ville une salle de spectacle, une salle de culture où les gens peuvent simplement venir soit de boire un verre, soit découvrir une pièce de théâtre, un concert, une représentation ou comme là vous venez de le voir cette semaine, donc une semaine de représentation avec une pièce qui est présentée là ce soir à la veuve sur le fil. Donc c'est une belle pièce que vous avez pu suivre à l'instant. Tout au long de l'année, on a plein plein d'événements, notamment des pièces de théâtre avec les Belles Sœurs qui auront lieu samedi 14 janvier à 20h. On est sur du théâtre tout public et de l'humour. On a un concert de Nouvel An qui a lieu le dimanche 29 janvier. On est sur un concert vraiment avec le cœur d'homme de Ombouros. C'est vraiment quelque chose de festif sur scène. On a le mix au coffre qui a lieu le 4 février. On est sur une pièce musicale avec quatre musiciens sur scène, orchestres de musique à cordes qui reprennent des standards de la musique actuelle, récente ou moderne, donc musique réactualisée. Donc tout au long de l'année, vous pouvez rejoindre la boîte à souvenirs. On est une association avec une dizaine de bénévoles. Le but, c'est simplement de faire vivre de la culture, de proximité pour tout un chacun. Un prix très dérisoire puisque tous nos spectacles sont au tarif de 10 euros. Alors je m'appelle Nathalie Galloraux. J'ai fondé ma compagnie en 2019. J'ai fait partie d'une compagnie pendant 20 ans qui s'appelait Le Tourbillon. Et puis un beau jour, j'ai décidé de prendre mon envol et de fonder cette compagnie. J'ai recentré mon travail sur les contes, les mythes, les légendes du monde entier. Donc c'était un travail plus solitaire, même si j'étais souvent entourée de musiciens. Et puis est arrivé un jour où le président du tribunal a passé une commande à ma compagnie pour travailler sur des lectures autour de l'abolition de la peine de mort pour fêter les 40 ans. J'ai dit d'accord, mais avec des musiciens, trois. Et voilà, c'est parti comme ça. Et puis au bout d'un moment, j'ai recentré le travail. Je me suis dit, on te demande la peine de mort en France. Donc arrête de partir dans tous les sens. Et puis assez vite, ça c'était étrange. En cherchant comme ça, j'ai eu des pièces maîtresses qui se sont mises sur mon bureau. Mot passant, je me suis dit, je ne savais pas du tout ce qu'il allait en faire. Mais voilà, l'extrait de l'idiot de Dostoyevski m'a créé une telle émotion que ça, c'était le coup de cœur. Je me suis dit, je vais le prendre. Le chemin, je ne saurais pas bien dire comment ça s'est passé. Mais j'ai eu le sentiment qu'il fallait remonter dans les temps anciens pour savoir un peu qu'est-ce qui nous habitait, qu'est-ce qu'on avait dans le ventre là, qu'on tramale depuis des siècles et des siècles. Cette espèce d'idée de vouloir se venger et se venger. Donc je suis partie sur la loi du talion et l'amener sous forme de conte. Je trouvais ça, comment dire ? Alors il y a une certaine poésie, mais c'était amener la vengeance sous forme de conte. Ça me plaisait bien. La guillotine, j'ai lu. Alors ça, il faut vraiment leur rendre hommage. Mais la réflexion sur la peine capitale de Kessler et Camus, qui a été une mine d'or. C'est comme si tout à coup, je pouvais enlever tous les autres livres que j'étais en train de lire. Je me suis dit, bon, c'est là que ça se passe. Et à force de les lire, les deux là, j'ai fait une espèce de synthèse. En écoutant Badinter aussi, est venu ce texte où je vous dis que je ne me sens pas autrice, mais je ne sais pas comment, un synthétiseur de pensée, de réflexion. Et j'ai eu une intuition, j'ai dit aux musiciens un jour, j'aimerais bien entendre un cri. Est-ce que vous pouvez venir dans le studio un cri ? Le cri de qui ? On ne sait pas, mais un cri. Et le batteur est revenu avec un cri. J'ai fait un bond comme ça dans le studio. Ça m'a fait une fracture physique, une fissure. Je me suis dit, voilà, maintenant tu pars de là, de cette fissure. C'est-à-dire, tu ne sais pas, en fait, tu ne sais plus rien. Tu ne sais pas si tu es pour, si tu es contre. Tu ne sais pas, demain on égorge une de tes filles. Tu ne sais pas. Et puis, voilà, ça, ça a été mon socle. Ce spectacle, la veuve sur le fil, un procès capital, va être donné douze fois dans des collèges, lycées qui sont très preneurs grâce au pass culture. On met nos spectacles, vous savez, sur un portail qui s'appelle Hadage. Les professeurs regardent, choisissent. Et là, il y a une curiosité, il y a vraiment une volonté de choisir ce spectacle. On l'a donné une fois devant des quatrièmes. Je n'ai jamais eu autant de tracts parce que je me suis dit, qu'est-ce que ça va donner ? Quelque chose a pris. Ce sont vraiment des quatrièmes, je le dis parce que ce n'est pas rien comme tranche d'âge. Et le 20 janvier, alors là, je vous donne rendez-vous à la médiathèque d'Amneville pour écouter La Llorona, une légende mexicaine sur une femme fantôme, une femme mémoire. Comment Cortés, quand il a débarqué avec sa bande de mercenaires, a mis à ça qu'une civilisation, a rencontré une Mexicaine qui s'en appelait la Malinche. Et comment deux cultures, deux peuples, comment une culture domine une autre, comment un homme domine une femme, etc. Et c'est une légende qui bascule dans le fantastique. Et je vous donne vraiment un rendez-vous là. Roger, chef de la batterie fanfare de Kretzwald, on organise un concert de gala à la salle Balthus le dimanche 5 février avec le Big Band de Voipi. Donc ce sera un concert en trois parties, avec la première partie, la batterie fanfare de Kretzwald, en deuxième partie, le Big Band et la troisième partie, comme notre public aime ça, on va faire un show en fait dans la salle Balthus pour finir en beauté avec un morceau en commun avec les deux orchestres. Bonsoir, moi c'est Amaury, je suis clavieriste. Alors Nicolas Kiffer, je suis batteur, percussionniste. Alain, contrebassiste, bassiste. Bonne collaboration, notamment avec Nathalie, Didier et puis mes amis. Et puis il y a eu beaucoup d'émotions ce soir, il y a un super public. Ouais, c'est un plaisir effectivement partagé. C'est une équipe qui est bien, grandement menée par Nathalie, vraiment, qui a fait un boulot de dingue parce que, voilà, il faut le souligner, c'est celle qui avait le plus de travail. Donc voilà, on est vraiment très fiers d'avoir l'honneur de l'accompagner. Voilà, et puis on était aussi très heureux d'avoir autant de public. Voilà, c'est toujours une petite surprise quand on fait une restitution de résidence. On ne sait pas trop devant quel public, quel type de public, devant combien de personnes. Et là, ce soir, on avait un public qui était très attentif et puis en plus qui a énormément partagé des réactions. Et c'est aussi ce qui est intéressant pour nous, artistes, c'est d'avoir justement à chaud les retours des gens qui ont pu voir ce premier spectacle. Je disais, il était conquis, notre public. Ouais, je suis complètement d'accord avec ce qui vient d'être dit. Et je trouve qu'on a passé une semaine de résidence super enrichissante. Le spectacle a vraiment pris une dimension supérieure. Donc c'était un travail qui était un petit peu différent de ce qu'on a l'habitude de faire avec Alain et puis Amaury. On est musicien, donc c'est vrai qu'on a un peu plus l'habitude de jouer dans des formations que ce soit pop, jazz, hip-hop ou métal même. Là, c'est vrai qu'on s'est retrouvé à jouer plus de l'ambiance, à essayer d'appuyer un petit peu, mettre en valeur le texte, à justement essayer de créer des tensions à certains moments ou justement des moments d'apaisement. Et c'est vrai que c'est un univers assez atypique. car on s'est retrouvé un peu à jouer des musiciens de cinéma. Avec toujours ce souci permanent de mettre en valeur le propos. Et ce que j'ai trouvé personnellement particulièrement intéressant, c'est qu'on a des passages où on entend tout le monde, Nathalie et les trois musiciens. Il y a des passages où Nathalie est seule, il y a d'autres passages où la musique est seule. Il y a des passages avec Nathalie juste avec un musicien, Nathalie avec un autre musicien, etc. Il y a à peu près toutes les configurations possibles. C'est évolutif en plus, c'est très 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 évolutif parce qu'au final, on est à 100% du spectacle vivant. C'est-à-dire que chaque personne influe sur l'autre, comme il disait, il y a énormément d'interactions. Donc ça fait que d'une prise à l'autre, d'un filage à l'autre, d'un concert, d'une représentation à l'autre, on ne va pas exactement jouer la même chose parce que Nathalie n'aura pas forcément pris le même ton. Ou nous, on aura peut-être joué d'une manière un petit peu différente. Donc ça influera sur la manière dont Nathalie va justement exécuter son discours. Et c'est vraiment le côté super intéressant de ce spectacle. C'est que si on vient le voir deux fois, le message sera le même. Les textes seront à peu près les mêmes, mais pas tout à fait. Les ambiances seront peut-être légèrement changées. Et voilà, autant ça nous sort de nos retranchements, autant c'est ce qui est vraiment très intéressant pour nous. Et c'est pas rébarbatif. Donc c'est très plaisant pour nous, à chaque fois, d'attaquer une nouvelle représentation. Et ce qui est chouette aussi, c'est que, plutôt que d'avoir d'un côté la comédienne conteuse, et de l'autre côté les musiciens qui l'accompagnent, Là, on s'est retrouvé, grâce à notre metteur en scène et les différents conseils qu'il nous a donné, dans une situation où on est devenu une sorte de quartet. Nathalie, qui est comédienne, est devenue presque musicienne par moment, dans son intonation. Elle s'est fondue à la musique. Et d'autre part, nous, on a pris part un petit peu à la mise en scène, ce qui n'était pas le cas au tout début. Je dirais qu'on est tous complémentaires. S'il en manque un, le résultat ne sera pas la même chose. Je veux dire, c'est une unité. Voilà, moi, je vois ça comme ça. C'est une fusion. Et sans oublier notre technicien Dimitri. Oui, c'est vrai qu'il y a le technicien. Et je remercie encore Didier pour son aide précieuse. C'est une équipe à six, voilà. Oui, c'est ça. C'est ça, on était six ce soir. Seulement quatre sur scène, mais en réalité, on était six à jouer. Oui, je veux aussi remercier la boîte à souvenirs qui nous a vraiment dépannés en dernière minute parce que sinon, on était à la rue, quoi. Ils sont de parler. C'est vraiment un chouette lieu à découvrir et une superbe équipe, vraiment. Un grand merci à eux. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada